On est parti les gars pour le deuxième épisode de cette carrière 15 à saison avec 3 clubs La semaine dernière les 5 premières saisons c'était avec l'ACA Jaxio Aujourd'hui nous sommes pour les 5 saisons suivantes avec Tottenham Vous l'avez vu la miniature, je vais expliquer pourquoi je pars à Tottenham Mais avant ça je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo que j'ai fait la semaine dernière Sinon vous allez être un peu perdus dans cette carrière Mais c'est un concept que je fais assez souvent Où finalement je découpe les 15 saisons d'une carrière avec 3 clubs Et avec des histoires et des aventures bien différentes à chaque fois On a fait des choses intéressantes avec Ajaccio On n'a pas été non plus exceptionnel mais on a fait des bonnes choses avec Ajaccio Aujourd'hui on est avec Tottenham Tottenham qui sort d'une saison très délicate Ils ont fait 13ème lors du dernier championnat de première ligue Donc ça c'est quand même assez catastrophique Ils ont été éliminés en 8ème de finale et ils n'ont rien fait dans les dernières coupes Donc vraiment on est avec un club qui est un peu en perdition au niveau de son classement Donc on va aujourd'hui dans cet épisode, dans ces 5 prochaines saisons Essayer de redorer le blason de Tottenham Essayer de faire de Tottenham un club qui gagne des titres Et on sait que c'est difficile avec Tottenham On aura pour ça un gros budget vu qu'on est en première ligue On aura 176 millions Autant vous dire qu'on a un petit peu d'argent Et on a de quoi faire des investissements sur le marché des transferts On a une équipe pour le coup qui est assez déséquilibrée sur certains postes On a beaucoup de joueurs qui viennent de partir en retraite Donc on a le petit Gilles à gauche, 83 de général Koulouzeski, 86 de général qui est à droite Boniface qui est en pointe, qui est un très bon joueur pour le coup Boniface, 86 Donc l'attaque honnêtement c'est pas la pire On a Madison à 32 ans ou 31 ans qui est en numéro 10 On a une défense, enfin un milieu de terrain pardon Avec PepeLoup, 85 Et ensuite c'est soit Craig, soit Longstaff C'est un petit peu compliqué Donc il manque clairement un joueur sur ce poste là Il va falloir recruter au milieu de terrain très clairement On a KadioGlou qui est à gauche Alors que c'est plutôt un droitier de base Spence à droite qui est très moyen Une bonne défense centrale pour le coup avec Scalvini et Morato Donc ça c'est plutôt pas mal Les deux ils font très bien l'affaire Ils sont assez jeunes, 27 et 24 ans Donc je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur cette défense là Nous avons Vicario dans les buts qui a 87 de général à 31 ans Donc un joueur qui a un peu de bagage Mais qui est très bon Et puis ensuite sur le banc il y a un petit peu de tout On a Duconti qui est un jeune joueur italien Un new jeune On a le petit Brennan Johnson aussi Qui est un joueur qui va très vite Qui a un beau profil première ligue Jensen qui est un joueur qui a été aussi créé par le jeu Qui est un allemand On a Julian Brandt 84 de gêne Qui est pas mal mais qui est remplaçant 32 ans pour lui Longstaff lui c'est 30 ans C'est un joueur moyen Reguillon et Kipembe C'est des bons joueurs de compléments Mais c'est pas des joueurs exceptionnels Après ça reste des bons joueurs de compléments Sur lesquels on peut se calquer S'appuyer Ils ont 31 et 32 ans Et puis ensuite on a du Alvaro Morata A 35 ans Santiago qui est pas fou Qui a 25 ans Et Marshall qui a seulement 19 ans Voilà pour la petite revue d'effectifs Y'a pas énormément de joueurs Sous contrat On a 21 joueurs sous contrat seulement Aucun joueur prêté Donc tous les joueurs que vous voyez là C'est les joueurs que j'ai dans mon équipe Beaucoup d'entre eux n'ont plus qu'un an de contrat Donc franchement ça va vite Se décider pour eux Soit on les prolonge Soit on les vend Pour ces joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat Et on va devoir vraiment renouveler complètement l'effectif Pour cette première saison Y'a vraiment beaucoup beaucoup de travail Ça va être très intéressant bien évidemment Donc là vous le comprenez On est à la moitié aujourd'hui dans cette vidéo de ce concept Et dès la semaine prochaine On aura la troisième partie Avec les 5 dernières saisons Dans un tout nouveau club Voilà un petit peu pour le projet que vous connaissez maintenant Si vous appréciez le concept Je vous invite à mettre le pouce en l'air A commenter pour me dire un peu Où est-ce que vous voulez que j'aille pour le dernier épisode Et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait On approche gentiment des 142 000 abonnés On y est vraiment presque Donc n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne cet objectif Allez moi je vous retrouve une fois que la saison est terminée La saison 6 Pour voir un petit peu le recrutement Et les résultats que l'on a eu Si vous voulez payer vos jeux vidéo moins chers les gars Je vous invite à aller sur mon partenaire Instant Gaming Vous avez de grosses réductions sur les jeux vidéo De tout type Donc n'hésitez pas à aller voir ça Vous avez moins 30, moins 20% sur beaucoup de jeux Également sur les jeux de football FM24 il est à 24€ Moins 60% FC24 à 16,95€ Donc n'hésitez pas à aller sur le site Si vous voulez vous procurer le jeu Ou l'offrir à l'un de vos proches Vous avez aussi de belles offres sur les points FIFA Donc n'hésitez pas à aller vous procurer ça Et sachez qu'ils ont aussi des points Playstation Network A des prix très intéressants Ça se passe en description Cette saison 6 est terminée La première année avec les Spurs C'est terminée Donc je vous présente le Mercato Bon c'est une restructuration Quand on reprend un club comme ça Il faut du temps Il faut au moins 2-3 ans pour être On va dire bien On va dire ça comme ça Bon qu'est-ce que ça a donné On a vendu quelques joueurs évidemment On en a vendu pas mal Même avec Craig qui est vendu Santiago qui est vendu Reguillon qui est parti Qui n'avait plus qu'un an de contrat Donc soit c'est des joueurs qui n'avaient plus qu'un an Soit c'est des joueurs qui ne m'intéressaient pas Qui sont partis On a recruté Gaia à 34 ans Pour être en doublure Au poste de latéral gauche Voilà C'est un joueur qui était meilleur que Reguillon Et qui Et qui Est un peu plus cher que lui Mais écoutez Il fallait bien le remplacer de façon numériquement Il ne voulait pas prolonger Reguillon Sinon mon choix c'était de le prolonger On a Bazunu Qui est arrivé en gardien numéro 2 J'avais qu'un seul gardien Donc il m'en fallait absolument un deuxième Bazunu donc nous a rejoint Vidal a rejoint le club également Pour 28 millions d'euros Donc lui c'est un défenseur central assez jeune Qui a du talent Qui pourrait être une solution à l'avenir Au poste de défenseur central 28 millions d'euros Il en vaut 40 aujourd'hui Et ensuite Nous avons Julian Brandt Alors lui il va Partir à la fin de saison Du côté d'Arsenal Il a voulu partir Donc j'ai accepté cette offre d'Arsenal De toute façon Julian Brandt C'était 33 ans Donc il était plus sur la fin Que sur le début Clairement On a recruté un nouveau latéral gauche C'est Juan Miranda Que j'ai recruté Pour 41 millions d'euros Donc latéral gauche de 28 ans Quand je l'ai recruté Et maintenant il a fêté C'est en 29e anniversaire Un joueur qui est très à l'aise A la fois défensivement Mais aussi au niveau de la contre-attaque Donc c'est un profil intéressant Pour la première ligue 41 millions d'euros Pour un joueur de ce niveau C'est quand même pas si cher que ça Et ensuite on a Pierre Conti Donc lui c'était le petit jaune De mon effectif Il a voulu partir Donc j'ai dû accepter cette offre Les gars Qui est pas forcément Une très grosse offre De la part de l'Atletico Voilà J'ai pas envie d'avoir de problèmes Dans le club Et donc j'ai accepté De le laisser partir A la fin de saison Il a fait l'année avec nous Et donc il partira l'an prochain Pour 47 millions Du côté de l'Atletico Nous avons l'arrivée D'Eman Kari Qui était avec nous Du côté d'Ajaccio Vous le savez Vous vous en rappelez je pense Eman Kari Donc j'ai recruté Pour 47 millions Il en vaut 61 et demi Donc il était avec nous À l'Ajaccio Je trouve ça cool De prendre un joueur Comme ça Je m'en vais à Tottenham Avec un joueur Et voilà Je récupère Kari Pour le milieu de terrain Qui a le profil Première ligue Dans son profil Il a pas mal progressé Encore une fois cette année Donc je suis content de lui Et Brennan Johnson Lui aussi Il a fait la saison avec nous On a accepté une offre De 51 millions d'euros Lui pour le coup On l'a bien vendu Et il partira à la fin de saison Vers d'autres horizons La saison Qu'est-ce qu'elle a donné ? Eh bien écoutez On a fait 6ème De première ligue Par rapport à la 13ème place Du club de la saison dernière C'est pas mal On finit à 65 points On finit qu'à 6 points Du top 4 Donc honnêtement C'est pas mal Pour une saison Voilà De restructuration Je suis assez content Du classement La première ligue Vous le savez La FA Cup On perd en finale En plus de ça Donc dès la première saison On arrive à accéder A une finale de coupe Donc là La FA Cup Malheureusement S'incline Voilà C'est le football La Carabao Cup Elle On a rien fait de spécifique On a joué Contre l'histoire Au 3ème tour Et on a été éliminé Et ensuite On n'était pas concerné Par les coupes d'Europe Vous le savez Donc à ce niveau là Il n'y a pas grand chose A regarder L'Europa League Est-ce qu'il y a eu Un parcours d'Ajaccio ? Je ne pense pas En tout cas On ne les a pas vus En conférence Ajaccio Mais en tout cas On ne les voit pas On ne les voit pas Bien évidemment les gars Je vais vous montrer Avant de regarder les stats Des joueurs Le classement d'Ajaccio En Ligue 1 Cette saison Je sais que ça m'intéresse Beaucoup de voir Un petit peu D'une saison à l'autre Le classement des Ils ne sont pas en Ligue 2 Par contre à mon avis Des clubs Ajaccio Ils ont eu du mal Ouh là 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 c'est Ajaccio Qui a fini 14ème Voilà Donc je suis parti d'Ajaccio Et c'est très compliqué Ils ont obtenu le maintien Mais de pas grand chose Ils étaient à égalité A 33 points Avec les clubs derrière Compliqués pour Ajaccio Alors qu'ils avaient quand même Sur le papier des bons joueurs Du côté de notre équipe On a eu des progressions Avec des plus 3 Pour certains joueurs Qui se rapprochent Des 90 de général Et Mancari Qui a pris un plus 2 Qu'est-ce qu'on a Le plus 3 de Angel Vidal Qui est vraiment Un tas joueurs de talent Qui peut vraiment Être très intéressant à l'avenir Au niveau des stats C'est Boniface Le meilleur buteur 27 buts Devant Koulouzeski Et Madison à 16 et 13 Et le meilleur passeur C'est Koulouzeski 9 passes D Voilà Et puis vous avez Mon effectif Sous les yeux Donc c'est amélioré On va continuer De le bonifier Au fur et à mesure Des saisons C'est parti les gars Pour la deuxième année Avec Tottenham La 7ème saison On tout bien sûr Alors qu'est-ce qui s'est passé Dans cette saison On a recruté déjà Beaucoup de joueurs Dans cette année Il fallait renouveler l'effectif Donc j'ai pris pas mal De joueurs libres Avec Russo Donc des régènes Pour la plupart Fernando Roca Également un portugais Gratuit Oscar Bob Qui était gratuit Que j'en ai profité Pour recruter Un joueur qui connait Très bien le championnat L'ancien Citizen On a Insoua aussi Qui a été recruté gratuitement Qui est plutôt intéressant Pour le coup Ledesma Qui est arrivé aussi En gardien libre 37 ans C'est un joueur Qui avait beaucoup d'expérience Et j'ai dû le prendre Parce que Vous le voyez Bazunu a voulu repartir en près Donc Ledesma Il est arrivé Pour le remplacer numériquement Marshall lui aussi Il est parti en près Du côté de Luton Donc on a près Des joueurs qui ont voulu Partir en près cette saison On a Gaia Qui a voulu quitter le club J'ai accepté Une offre de 8 millions Pour le laisser partir Kipembe aussi Qui a quitté le club Donc c'est des joueurs Qui n'avaient plus qu'un an de contrat Spence c'est la même chose Plus qu'un an de contrat Longstaff c'est la même chose On a Saldivia Qui est arrivé Pour 26 millions d'euros Pour remplacer numériquement En défense centrale Kipembe partant On a Aspiencen Qui remplace Longstaff également Donc lui il est un peu plus jeune Il a 24 ans Il a un peu de potentiel On a Obando Qui rejoint le club aussi Parce qu'on avait pas forcément De bonne doublure A Boniface Donc j'ai pris Obando Pour 35 millions d'euros Il en vaut 58 et demi Aujourd'hui On a fait un échange Assez exceptionnel Cole Palmer Plus Enfin contre Madison Tout simplement En échange Voilà c'est un échange Extrêmement gagnant pour nous Parce que bon Madison c'était vraiment Un bon jour Y'a pas de problème Mais Mais Cole Palmer Exceptionnel Cole Palmer Beaucoup plus jeune 4 ans de moins Quand même que Madison Et qui était déjà meilleur En termes de général J'ai pu en profiter Parce qu'il avait plus Qu'un an de contrat Cole Palmer Donc l'échange Était assez avantageux Finalement pour tout le monde Pour Chelsea Et pour nous Donc Cole Palmer Qui nous rejoint Et c'est une très très bonne nouvelle Et ensuite on a recruté Malik Fofana L'ancien lyonnais Pour 80 millions d'euros Qui était du côté De Milan Donc voilà 80 millions d'euros Pour recruter un jeune joueur Quand même de 25 ans Sur le couloir gauche Bon je pense que c'est C'est pas si cher que ça La saison Eh bien écoutez Déjà ça commence Avec un titre Largement remporté Avec 12 points d'avance Sur le deuxième Tottenham Ça y est Remporte un titre Donc ça Ça fait plaisir vraiment De gagner déjà Un trophée Ensuite Nous avons la FA Cup Où on a été éliminé En quart de finale Contre City La Carabao Cup On a été éliminé Dès le début je crois Et on a joué cette saison L'Europa League On a fini premier De la phase de boule Avec 6 matchs 6 victoires On a joué le 8ème de finale Contre le Napoli On a gagné 3-2 Le quart de finale On s'est incliné Contre l'Atlétique Club Bilbao 5-2 Donc match décevant Enfin en double confrontation décevante Victoire finale du Barça En Ligue des Champions C'est une victoire du PSG Et en Conférence Ligue On a une victoire de Dortmund Je vous montre bien évidemment Ce qui s'est passé pour Strasbourg Je sais que ça va intéresser certains Voir beaucoup Eh bien je vous montre ça Donc Strasbourg cette saison Strasbourg Ajaccio Bien sûr évidemment Ils ont fait 9ème Ajaccio 9ème Donc une meilleure saison Que l'année passée Ajaccio vraiment Qui Voilà A enfin réussi A se relever un peu De sa saison dernière Qui était chaud 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 Les haricots Les haricots Donc tant mieux pour eux Je suis assez curieux aussi D'aller voir peut-être Juste rapidement Non c'est pas ça Je voulais faire Aller voir leur équipe rapidement Pour voir un petit peu S'ils ont des bons joueurs Donc ils ont Gollini Russworth Ok ils ont perdu leur gardien Ils ont toujours Aldakil Ils ont toujours Boomla Ok Kiwior qui a été recruté Ok ils ont Ils ont quand même renouvelé un peu L'équipe Kremachi Qui est toujours au club Ok Pou Shamsosaki Ismail Assa Rosario qui est toujours là Et en attaque Ils ont toujours Djokanovic en 88 Qui est très très fort Mais ensuite Ils ont perdu Un petit peu tout le monde Notamment leur attaquant Qui était vraiment intéressant Du côté de notre effectif Qu'est-ce que ça a donné Les progressions de joueurs Et bien écoutez On en a nos premiers joueurs A 90 plus Deyan Koulouzeski à 30 ans Qui est à 92 de général Boniface 91 de général Palmer à 90 Scalvini à 89 Vicario 88 A 33 ans Qui continue de montrer De très belles choses Pepe Lou à 88 Qui a augmenté Tout comme Miranda Tout comme Gadioglou Donc ça a bien augmenté Brian Gilles Qui a aussi pris Plus 2 Andrel Vidal C'est la même chose Alan Obando Qui a pris plus 3 Insou Assel Pareil Donc on a eu des progressions Très sympas On a eu vraiment Des progressions Qui sont encourageantes Chez les très jeunes joueurs Aussi Voilà Au niveau des stats Qu'est-ce que ça donne 29 buts pour Koulpalmer Cette saison Qui a porté l'équipe 25 buts pour Koulouzeski 12 pour Boniface Qui a été blessé Pendant une partie de la saison Et Palmer Qui fait un double-double Avec 13 passes D Il est vraiment exceptionnel Ça va être Enfin c'est le visage De l'équipe De toute façon Et il est d'un niveau Stratosphérique Donc franchement Je suis content De l'avoir pris Je trouve que c'est Une bonne opportunité Qui représente Il représente bien Le visage de l'effectif A nous maintenant D'enchaîner les titres Parce que La petite vient en mangeant Et on veut dès la saison prochaine Essayer de gagner La Ligue des Champions On est parti Pour la 8ème saison Avec Tottenham Alors pour cette 8ème saison Encore un Marcato animé Bon il y a eu des joueurs Qui voilà Il y a eu des joueurs Qui ont négocié On va dire Alors prêts Pour la saison prochaine Voilà Ils ont été avec nous Toute l'année Et là l'an prochain Ils veulent partir en prêt C'est le cas de Bazunu De Saldivia Et de Insua Donc ils ont fait La saison avec nous Et là ils vont partir en prêt A la fin de celle-ci Pour la saison prochaine Voilà C'est très bizarre Mais c'est comme ça Oscar Bob lui Il a fait la moitié De saison avec nous Et au Mercato de janvier On l'a prêté au réel Il a voulu partir en prêt On a Marshall lui Qui a fait la saison entière En prêt du côté D'Ajaccio Donc ça c'est assez marrant On a prêté Marshall à Ajaccio Donc j'espère que ça aura aidé Notre ancien club Nous avons ensuite Vendu Morato Pour la saison prochaine A 78 millions d'euros Du côté de Manchester Donc Morato Il a fait la naine avec nous Et il va s'en aller A la fin de celle-ci Du côté de Manchester Et la grosse recrute du Mercato C'est Warren Zahir Emery Qu'on a recruté Pour 160 millions d'euros Voilà Donc la grosse recrute du Mercato C'est Zahir Emery Pour cette saison La saison Qu'est-ce qu'elle a donné Eh bien écoutez On a fini 5ème Saison un peu plus compliquée Cette saison Voilà 5ème place On a eu beaucoup plus de mal A se mettre dedans On se défaite quand même Donc on ne sera pas champion A la fin de cette saison Un peu moins de stabilité On a gagné Le Community Shield De début de saison Donc ça c'est quand même bien C'est un titre supplémentaire De récupérer On a perdu en demi-finale Contre le futur vainqueur De la FA Cup West Ham La Carabao Cup On n'a pas fait grand chose On a été éliminé Dès le début Et on a joué La Ligue des Champions Vous le savez On finit premier de la poule Devant le Barça Le Sporting Portugal Et le Dinamo Kiev Mais en 8ème de finale On tombera contre le PSG Qui nous éliminera Une finale entre la Sociedade Et l'Olympique de Marseille Quand même ça c'est à souligner Je pense que ça fera plaisir Aux Marseillais qui me suivent En Europa League On a une victoire de la Gantoise Contre le Bayern Et en conférence C'est la Juve qui va battre Saint-Gal Là aussi c'est étonnant Comme finaliste Je vous montre dès maintenant Les stats de la saison Et après on radra Ajaccio Vous vous inquiétez pas Donc des joueurs à 90 Ils y en ont de plus en plus Voilà Donc ça c'est plutôt bien On a pas mal de joueurs Qui vont être en fin de contrat La saison prochaine Donc il faudra sûrement Les renouveler ces joueurs là Et au niveau des stats On a Bonifest à 31 buts Palmer à 24 buts Koulouzeski à 23-13 Et Bonifest 31-10 Donc quand même Des joueurs qui ont Qui ont marqué Leur saison Qui ont été bien présents Donc c'est plutôt cool Et surtout ce qu'il faut noter C'est qu'il y a certains jeunes Qui continuent bien montés On a Kari à 88 de général Quand même Donc ça c'est pas mal du tout Voilà pour cette année Je vous montre maintenant Le petit Assa Ajaccio Qu'est-ce qu'ils ont donné Dans cette saison En Ligue 1 L'Assa Ajaccio Qui finit A la 12ème place Ils finissent derrière L'Olympe Pictionnaire Avec 40 points Bon Ajaccio Qui a du mal A être dans les clubs Les plus dominateurs de France Mais qui reste Dans le ventre mou Du championnat de France Voilà pour cette Troisième année Avec Tottenham On passe à la 4ème Et avant dernière saison Avec Tottenham Dans cette carrière Ouais On sait que c'est 5 années Donc là on en a déjà fait 3 On enchaîne avec la 4ème C'est la saison 4 Les gars Avant dernière saison Dans cette petite vidéo Avec Tottenham Et dans cette 9ème saison Surtout 9ème année Alors On a le prêt d'Obando Mais pour la saison prochaine Il a voulu partir en prêt Donc Pour l'année prochaine Donc voilà Il a fait la saison avec nous Et Alain Obando Ne sera plus là La saison prochaine C'est dommage C'est un super remplaçant On a recruté un gardien Donc Peters Parce que vu que j'ai prêté Mon gardien numéro 2 Parce que nous Il fallait bien de nouveaux gardiens Donc Yann Peter Peters Qui a Que 20 ans Donc il est très jeune Qui m'a coûté 12,6 millions C'est pas très cher Pour un très très jeune gardien Comme ça Qui a beaucoup de potentiel On a également récupéré Le grec Ilias Kostis Pour 26 millions d'euros Qui vient en rotation d'effectifs Et la grosse recruture Du Marcato C'est Yedin Jensen Qui m'a coûté 95 millions d'euros Et qui est extrêmement jeune 20 ans seulement Régène je pense De Van Dijk Donc Sur le papier Ça a l'air d'être un joueur intéressant La saison de cascalade Donnée Et bien En première ligue On finit deuxième A deux points seulement De Manchester City On se requalifie pour la ligue des champions On fait une très bonne saison Donc ça c'est la bonne nouvelle On a été franchement très consistant En FA Cup On s'impose 4 buts à 1 On reporte cette coupe d'Angleterre Donc cette coupe de la ligue anglaise plutôt Donc Donc c'est bien Non c'est la coupe C'est la cup Pardon je n'ai rien dit La Carabao Cup C'est la coupe de la ligue Et Emirates FA Cup C'est bien sûr la coupe d'Angleterre La belle coupe d'Angleterre La grosse coupe anglaise Donc on s'impose contre Villa C'est une plutôt bonne chose On a eu un tirage Favorable tout au long de la compète On remporte également la Carabao Cup Donc la coupe de la ligue Et la coupe d'Angleterre sont remportées Donc ça fait déjà un doublé très intéressant Dans cette saison On bat Fulham etc Donc franchement c'est très très bon Il n'y a rien à dire Que ça c'est une très très grosse perf La ligue des champions On ne l'a joué pas C'est une victoire du Borussia Dortmund L'Europa League par contre On l'a joué On a fini premier de la phase de poule Bien évidemment Le huitième de finale On a joué contre la Gontoise On a gagné 4 à 2 Ensuite le quart de finale Contre le Poc On s'est imposé 4 à 1 Demi finale Contre Copenhague On s'impose 3 à 2 Finale contre le Racing Club de Lens Victoire face au Racing Club de Lens On fait un triplé dans cette saison Avec une coupe d'Europe de récupéré C'est une excellente saison De la part de Tottenham On a Manchester United Qui remporte la Conférence League Mais c'est une saison Vraiment vraiment réussie Avec 3 titres de glaner cette année C'est vraiment top Franchement une grosse grosse saison Avec un Cole Palmer Toujours aussi décisif Et voilà C'est l'un des meilleurs A n'en pas douter On a eu des petites progressions Bien sûr dans cette saison Je vous laisse voir un petit peu ça Mais ça a un petit peu augmenté Pour les joueurs Le plus 3 pour Peters Le meilleur buteur C'est Koulouzeski 41 buts 29 buts pour Boniface 16 buts pour Cole Palmer 14 buts pour Malik Fofana Et le meilleur passeur C'est Koulouzeski Qui a subjugé l'équipe de son talent Vraiment il a été stratosphérique cette année L'équipe elle est vraiment bien Bon on voit pas les notes Mais bon Vous vous en doutez On fait du beau travail Voilà Donc je suis assez satisfait De cette équipe là J'ai hâte surtout de la tester Lors de la prochaine saison Vu que la dernière saison On pourra tester l'équipe Avec un petit gameplay Au niveau de La Ligue 1 Ajaccio Qu'est-ce qu'ils ont donné Ajaccio 10ème Vraiment Ajaccio Ils sont en chill mode Ils sont là Au milieu de la Ligue 1 Ils sont bien chaque saison Et bien écoutez On va se retrouver maintenant Pour la dernière année Avec le gameplay Et le dernier mercato Avec Tottenham C'est la 10ème saison Les gars dans cette vidéo La 10ème saison En tout dans cette carrière La 5ème avec Tottenham Vous le savez Donc dernière année Avec Tottenham Avant de changer de club La semaine prochaine Bien sûr Qu'est-ce que c'est Dans ce mercato On a le départ De deux joueurs Marshall et Jansen Qui étaient deux joueurs De base Des régènes de base De l'équipe Que j'ai donc décidé De vendre cette fois-ci Parce qu'ils n'ont pas Forcément beaucoup augmenté On a dû prendre Un buteur remplaçant Vu que j'ai prêté au bandeau Donc on recrute Pour 52 millions d'euros Un autre buteur C'est Gabriel Gilet Régène français Voilà Pourquoi pas Donc il est arrivé Pour 52 millions d'euros On a recruté Benjamin Kremaci Qui était avec nous Du côté d'Ajaccio Il était toujours Du côté d'Ajaccio On l'a recruté Pour 55 millions d'euros Et Zahir Emery A voulu partir Donc j'ai dû le laisser partir Du côté de l'Atlético Madrid Voilà le départ De Warren Zahir Emery Que je n'ai pas remplacé En boutique Parce que j'avais Eman Kari Qui a Kari Voilà Il a très très bien joué Donc je l'ai gardé Kari Pour être titulaire Finalement à la place De Zahir Emery Je ne l'ai pas remplacé Zahir Emery Je suis un fou Il reste une journée De championnat les gars Il nous reste Un match à jouer On a un point d'avance On joue Liverpool Liverpool ils sont Actuellement 9ème Si on gagne Liverpool On est champion C'est simple Si on gagne On est champion Si on gagne pas Et que Manchester City Gagne Bah c'est la galère Voilà c'est la galère C'est aussi simple que ça Le Community Shield De début de saison On l'a gagné On a joué la Super Coupe de l'UFA Mais on a perdu Au tir au but malheureusement On a joué la FA Cup On a perdu en demi-finale Contre Leeds La Carabao Cup On l'a gagné 3-1 Donc franchement On a récupéré beaucoup de trophées Dans cette carrière Et ça s'est fait plaisir Et la Ligue des Champions Quant à elle On a fini premier de la poule En 8ème de finale On a battu la Juve 3 buts à 2 En quart de finale Malheureusement On a joué contre le PSG Et on a perdu au tir au but Le PSG qui est donc en finale De cette Champions League Donc ce sera bien De la première Ligue pour nous Pour terminer cette vidéo Bien sûr je vous montre un peu Les stats de cette saison Et les progressions Donc il y a eu quelques joueurs Qui ont un peu régressé Qui ont pris des années Donc forcément ça régresse un petit peu A noter Malik Fofana Et Eman Kari A 4-10 de général Donc ils ont continué D'augmenter Et ça c'est quand même Pas mal du tout Antrel Vidal et Jansen Sont à 4-1-8 Tous les deux de général aussi Donc ça c'est quand même L'une des bonnes nouvelles On a Pepe Lou Qui a fait moins de 2 sur la saison A 34 ans C'est plutôt logique Donc certains joueurs quand même Commencent à être un peu âgés Le meilleur buteur de la saison C'est Cole Palmer 29 buts 21 passes Des exceptionnelles saisons De Cole Palmer 27 buts pour Malik Fofana Qui ça y est Il est devenu exceptionnel Boniface a 26 buts Coup de zesquit C'est un 15-20 Voilà Bon vous avez un peu Toutes les stats Mais très très grosse saison De l'équipe au global Il n'y a pas à dire On a vraiment été très costauds Cette année Je vais vous montrer bien sûr La saison de Ajaccio Ajaccio est Oula Ajaccio est 12ème Donc encore une saison Où ils vont se maintenir Tranquillement Voilà Ils se sont maintenus tranquillement Ajaccio Avec 4 points d'avance Sur le premier barragiste Enfin le barragiste Donc tranquille Franchement Ajaccio Il chill Ils sont vraiment un fil max Bon bah écoutez On va y aller pour le petit gameplay Coulouse qui ne sera pas là Du coup pour ce gameplay final C'est bien dommage honnêtement On va mettre Gilles à sa place Mais j'aurais bien aimé le tester On va mettre Bob sur le board Bien évidemment Et ensuite on va partir Je pense comme ça Voilà Avec Yannsen Titula Scalvini à côté 93 Scalvini qui a été Vraiment surboosté Et puis Miranda Cadio Glou Qui auront fait la carrière L'ensemble des 5 saisons Avec moi Et qui auront bien fonctionné Quand même Allez on y va Pour le match Pour terminer cette carrière En tout cas Cette saison 5 Avec Tottenham Et c'est un match Pour un titre Un titre de première ligue Récupérer une deuxième Première ligue C'est jamais évident Il va falloir gagner Pour la récupérer On y va Pour l'entrée des joueurs Bon On y est On y est les gars Pour ce gameplay final De cette vidéo Avec la volonté Et la vocation De gagner Evidemment pour récupérer Notre titre C'est parti On a une belle équipe J'ai très hâte D'être testé Cole Palmer Et toute la bande Malik Fofana Qui a l'air exceptionnel aussi Donc il y a du beau monde Dans mon effectif là Oh là là Bah voilà 1-0 déjà Voilà 1-0 Il fait froid Ah bah là Il fait très très froid Cole Palmer 1-0 Malik Fofana La passe dé Exceptionnelle On a même pas eu le temps De s'asseoir Qui a déjà Un premier but Oh là là La petite talonnade Elle est incroyable Et Palmer Il va directement Planter Il s'est mis au bon endroit Mais Malik Fofana Qui trouve une passe Impossible Magnifique 1-0 On a pas eu le temps De dire ouf Et on a déjà marqué Oh la barre transversale Énorme Oh la 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 On s'est fait peur là On s'est fait très très peur Sur la cage de Vicario La passe Plein axe Et ensuite La frappe sur la barre C'était chaud Allez Cole Palmer Vers Boniface 2-0 On est Clinique 13 minutes de jeu 2 frappes Pour Tottenham et 2 buts On venait en plus Vous l'avez vu De prendre une barre transversale Sur la transition On marque le deuxième but Et on se met à l'abri Palmer à la passe Des Boniface Qui fait un super appel Il va Créer de la distance Avec le défenseur Frappe croisée puissante Mon équipe Est Exceptionnelle Ça se ressent J'ai vraiment des bons joueurs On va se régaler Dans ce match Oh Vicario Très très grosse parade Ils arrivent à se trouver Quand même Les Les joueurs de Liverpool Les Reds Ils sont Ils sont très bons Il y a une bonne équipe En face Il y a du Valverde Il y a du Pacino Enfin c'est des joueurs Qui ont Dohack aussi C'est des joueurs Qui ont quand même Un sacré niveau Après je pense Que leur équipe Quand même intrinsèquement Est moins bonne Que la nôtre Évidemment Mais oula Attention A Pacino Aïe 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 Vicario Il est chaud Il est tellement chaud Vicario Oh que c'est bien joué Brian Gilles Il va se présenter Il ouvre le pied 3-0 C'est une raclée Dans ce match Une raclée 58ème minute de jeu Nouvelle contre-attaque Bonny Face Qui donne un super ballon A Brian Gilles Vraiment très très bon Ce ballon Et Celui qui remplace Que vous faisiez Ce qui va Être très précis Face au but Bon bah voilà Le titre il est dans la poche Les gars On va terminer Cette 10ème saison En beauté Avec un titre Un deuxième titre De première ligue Pour Tottenham En 5 ans On aura quand même Gagné pas mal de titres Je suis assez content Avec cette équipe de Tottenham Qui n'a pas la réputation D'en gagner beaucoup Évidemment Oh il est beau ce piqué Il n'y a pas de hors-jeu Liverpool qui va revenir A 3 buts à 1 Adli Qui te fait un piqué incroyable Je pensais qu'il était En position de hors-jeu Mais il devait être couvert Au moment de cette passe Plein axe pour lui Ensuite il va Se déjouer vraiment De Vicario Avec Brio Non il est couvert Par Par la terre à gauche Où Scalivini Ça devait être Ouais Scalivini Et d'ailleurs Il est très serein Avec ce petit piqué Mais ça va quand même Toucher le Le montant Ouais Ça va quand même Toucher le montant Donc c'était pas si certain Bon 3 buts On devait se le prendre Au bout d'un moment Ce but Allez Palmer Il va partir Palmer Oh la vitesse De Cole Palmer Cole Palmer Le dribble Oh la 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 4 buts à 1 Palmer Qu'est-ce que c'est fort Il est tellement fort ce joueur C'est une folie C'est une folie Moi j'aime beaucoup le joueur En plus Donc c'est un rigole C'est un rigole Oh là il te tue le gardien Ah là c'est Hop là Headshot Tu as cru Allez tiens On va le chercher Dans les filets le ballon Oh yo yo Quelle violence Quelle violence sur le crochet On voit tellement D'aisance Sur ce geste là C'est beau à voir On refait un gros break De 3 buts Dans ce match Et ça sent bon Ça sent bon Ça fait 4 à 1 Pour les Spurs Ça va être un titre Il n'y a plus trop de doute Maintenant Allez Malik Allez mon Malik Allez Malik Oh la la C'est le reste qui va faire Une très très grosse parade Il va y avoir même un droit Un dernier On va avoir le droit Un dernier corner Allitération D Peut-être une frappe de Kari Boum Comme elle vient Oh la la Elle était belle Elle était belle C'est terminé Allez on s'impose A domicile en plus Au Tottenham Hotspur Stadium On récupère ce nouveau titre De champion d'Angleterre Avec une très grosse performance Une performance Majuscule 4 buts à 1 Voilà C'est beau J'espère qu'en tout cas Vous avez apprécié cette saison Parce qu'elle était quand même Très belle Et les 5 saisons Qu'on a faites Elles ont été très intéressantes J'ai bien aimé aussi Le mercato Que j'ai effectué Voilà Lance des fleurs Non je trouvais que Les choix Qu'on avait fait Était intéressant J'ai pas dépensé toujours le budget J'ai gardé parfois du budget Pour les saisons d'après Ou voilà On va pas dépenser pour dépenser Surtout que l'équipe au final Quand tu vois que T'es excellente Tu te dis que t'avais pas besoin De dépenser plus Mais j'ai essayé de faire Une équipe cohérente Et donc la semaine prochaine Vous aurez les 5 dernières saisons A la suite de celle-ci A la suite de cette saison Et on suivra bien sûr En parallèle Les aventures d'Ajaccio Et de Tottenham Vous connaissez le principe De toute façon De cette petite vidéo Qui vous plaise Je le sais Le premier épisode Vous a beaucoup plu Donc ça fait plaisir Allez on va regarder S'ouvrir de coup Et on va se laisser là Pour aujourd'hui On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite De nos aventures Avec les 5 dernières années D'ici là On se retrouve demain C'était Zé Gros bisous Tchaas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada